Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au complexe d'infériorité développé par Alfred Adler. Un collègue de Freud et le premier président de la société psychanalytique de Vienne, qui consistait en un cercle restreint des collègues de Freud, a été le premier grand théoricien à se détacher de Freud. Adler proposa le concept de complexe d'infériorité et il fonda ensuite une école de psychologie appelée psychologie individuelle qui se concentra sur notre volonté de compenser les sentiments d'infériorité. Car un complexe d'infériorité fait référence au sentiment d'une personne qui pense qu'elle n'a pas de valeur et qui n'est pas à la hauteur des normes des autres ou de la société. Les idées d'Adler sur l'infériorité représentent une différence majeure entre sa pensée et celle de Freud. En effet, Freud pensait que nous étions motivés par des pulsions principalement sexuelles et agressives. Mais Adler pensait que les sentiments d'infériorité dans l'enfance étaient ce qui poussait les gens à tenter d'atteindre la supériorité et que cette quête était la force qui sous-tendait toutes nos pensées, nos émotions et nos comportements. Adler croyait également à l'importance des liens sociaux et considérait que le développement de l'enfance se faisait par le biais du développement social plutôt que par les étapes sexuelles décrites par Freud. Adler insista sur l'interdépendance de l'humanité et la nécessité de travailler ensemble pour le bien de tous. Il déclara que « le bonheur de l'humanité réside dans le fait de travailler ensemble, de vivre comme si chaque individu s'était fixé pour tâche de contribuer au bien commun. » Le but principal de la psychologie étant de reconnaître l'égalité des droits et l'égalité des autres. Avec ces idées, Adler identifia trois tâches sociales fondamentales que nous devons tous expérimenter. Les tâches professionnelles comme la carrière, les tâches sociétales comme l'amitié, et les tâches amoureuses comme trouver un partenaire intime pour une relation à long terme. Donc, plutôt que de se concentrer sur les motifs sexuels ou agressifs du comportement, comme le faisait Freud, Adler s'est concentré sur les motifs sociaux. Il a également mis l'accent sur les motivations conscientes plutôt qu'inconscientes, car il estimait que les trois tâches sociales fondamentales devaient être explicitement connues et poursuivies. Cela ne veut pas dire qu'il ne croyait pas aussi au processus inconscient. Il y croyait, mais il estimait simplement que les processus conscients étaient plus importants. L'une des principales contributions d'Adler à la psychologie de la personnalité a été l'idée que notre ordre de naissance façonnait notre personnalité. Il proposa que les frères et sœurs plus âgés, qui sont au départ le centre de l'attention de leurs parents, doivent partager cette attention une fois qu'un nouvel enfant rejoint la famille. Et ils compensent alors en devenant des enfants plus doués. Les plus jeunes enfants, selon Adler, peuvent être gâtés, ce qui laisse à l'enfant du milieu la possibilité de minimiser la dynamique négative des plus jeunes et des plus âgés. Néanmoins, malgré l'attention du public, les recherches n'ont pas confirmé de manière concluante les hypothèses d'Adler sur l'ordre des naissances. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation d'Alfred Adler et du complexe d'infériorité. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, comme ça vous pourrez également voir les prochaines vidéos portant sur ce sujet.